salut salut notre astuce d'aujourd'hui c'est une création ou bien la création d'une clé usb bootable donc ça veut dire une clé usb qui peut porter un système d'exploitation qui peut s'allumer et ne permettre d'installer ce système à partir du démarrage de l'ordinateur donc ce qu'on aura besoin c'est un dvd ou bien une image iso de votre système avec lequel vous voulez booter votre ordinateur une clé usb de minimum de 4 gigas et votre ordinateur donc ce qu'on va faire c'est on va lancer l'invite de commande tout d'abord donc comme ça on va l'exécuter autant qu'administrateur pour avoir les droits routes ou bien les droits administrateurs pour qu'on puisse faire exécuter des logiciels qui vont un logiciel qui 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 intégrer sous windows et qui ne va nous permettra de créer des partitions et supprimer et c'est donc ce qu'on va faire au départ c'est d'appeler l'application fdisc ou bien disc part donc comme ça comme vous voyez donc on vient d'entrer sur disc part donc la deuxième manipulation c'est d'afficher la liste des disques disponibles sur l'ordinateur donc comme ça c'est liste espace disque liste espace disque donc comme vous voyez donc la liste vient d'être affiché après on va sélectionner le disque sur lequel on va appliquer les manipulations vu que c'est une clé usb donc on peut l'identifier à partir de sa taille donc c'est select espace et après disque 1 donc vu que la clé usb elle est positionnée sur disque 1 donc on vous voyez le deuxième disque a été sélectionné donc c'est parfait maintenant on va lancer une autre manipulation sur le disque sélectionné c'est clean pour supprimer toutes les partitions existantes sur la clé usb donc comme ça toutes les partitions sont supprimées donc maintenant je vais lancer la commande create partition oui bien création de partitions et je vais préciser que c'est une partition primaire donc la commande elle est là donc create partition primaire donc comme vous voyez le message m'indique que la partition primaire est créée donc maintenant je vais la formater donc la commande c'est format espace fs ça veut dire format système égal ntfs donc c'est le formatage système donc il existe plusieurs formatages bien sûr le ntfs le fat32 et c'est donc mais le formatage qu'on va utiliser c'est le ntfs donc et après espace quick donc ainsi il sera formaté rapidement il va pas ramer va pas prendre beaucoup de temps pour le formater et maintenant il nous reste la dernière manipulation c'est l'activation de cette partition donc activer comme vous voyez la partition indiquée comme étant activer donc c'est parfait maintenant on sort avec la commande exact donc on vous voyez notre clé usb a été partitionnée c'est parfait donc avec activer partitionner et en partition primaire donc ça veut dire qu'il peut se lancer à partir du démarrage du système donc ce qu'il nous reste à faire c'est seulement copier les fichiers qui existent sur le dvd donc avec lesquels on va booter le système donc c'est un windows 7 donc avec un coupier collé comme vous voyez donc aussi cette manipulation donc ça dépend de la vitesse de votre ordinateur et la quantité de ram et le disque dur que vous avez soit un sst ou bien un dt un hdt donc on vous voyez après le copiège des fichiers donc vous aurez la même chose que sur le dvd ou bien sûr les eaux donc il ne reste qu'à éteindre l'ordinateur et le rallumer j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore à la chaîne je vous invite à s'abonner à cette vidéo et je vous rends rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt